Best for Soil, un réseau international dont le but est de promouvoir quatre bonnes pratiques qui visent à préserver la santé des sols en Europe. Bonjour, je suis Saskia. Avec des collègues de WIPI, nous développons un réseau d'échange de connaissances sur la santé des sols. Cette vidéo vous montre comment nous procédons et quelles mesures vous pouvez prendre pour améliorer et maintenir un sol en bonne santé. Jetez également un coup d'œil à nos vidéos Best for Soil si vous souhaitez des informations plus approfondies. Best for Soil fait partie du partenariat européen d'innovation agricole, PEI Agri. Au sein du réseau Best for Soil, des chercheurs, agriculteurs et conseillers de 20 pays européens rassemblent des connaissances sur les maladies et les ravageurs du sol et établissent les meilleures pratiques pour maintenir et améliorer la santé et la fertilité des sols. Best for Soil aide les praticiens 1. en fournissant des bases de données sur les pathogènes et les nématodes du sol qui affectent les cultures et 2. en partageant les meilleures pratiques pour les gérer. Toutes les informations sont fournies dans 22 langues européennes. Ensemble, ils proposent une compilation méthode pour améliorer la santé des sols. La santé du sol se définit comme sa capacité à faire face aux maladies et aux ravageurs en maintenant des niveaux de population suffisamment bas pour que les cultures ne subissent pas de dommages. L'agriculture intensive à long terme met la santé des sols sous pression et, en raison des restrictions croissantes en matière d'utilisation de pesticides de synthèse, il est urgent de trouver des méthodes alternatives pour gérer et réduire l'impact des maladies du sol. L'optimisation de la rotation des cultures et la mise en œuvre de certaines méthodes de gestion culturelle réduisent autant que possible, voire préviennent totalement, le risque que des maladies du sol aient un impact économique. Les bases de données et les outils d'aide à la décision Best for Soil aident les producteurs à concevoir une rotation des cultures et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour garder un sol sain. Les meilleures pratiques pour constituer et maintenir un sol sain impliquent l'application de compost ou d'amendements organiques et l'utilisation d'engrais verts ou de couverts végétaux. Ces approches peuvent accroître le rendement des cultures, améliorer la santé du sol, augmenter la teneur en matière organique du sol et réduire les populations de pathogènes ou prévenir leur apparition. D'autres approches peuvent être utilisées pour gérer et éradiquer les foyers de pathogènes et de nématodes tout en maintenant un sol sain, comme la désinfestation anaérobie des sols, DAS, et la biosolarisation. Toutes les informations sont disponibles sur le site Best for Soil, y compris les bases de données en accès libre, un blog, des vidéos tutoriels et des fiches techniques. N'importe quel praticien peut commencer immédiatement à mettre en œuvre des rotations de culture appropriées et des stratégies novatrices pour contrôler les pathogènes transmis par le sol et améliorer la santé de ces sols. Les animateurs de Best for Soil soutiennent les praticiens dans 20 pays au travers de séances d'information ou de conférences régionales. Sur demande, ils peuvent organiser des ateliers pour les groupes locaux qui souhaitent en savoir plus sur des sujets spécifiques promus par Best for Soil. Pour Soil soutenir les projets pour les eux-mêmes. Pour Soil soutenir la santé de ces sols.